Bonjour à tous et bienvenue à cette matinale EDC Auvergne-Rhône-Alpes organisée avec Benoît Froment qui va co-animer aujourd'hui cette matinale. Nous sommes très contents de vous accueillir à la veille des congés de fin d'année. Le thème aujourd'hui abordé sera celui du management et donc du fait de pouvoir s'inspirer de la méthode monastique de la règle de Saint-Benoît, un traité de management efficace depuis plus de 15 siècles. Il est inspiré notamment d'un article remarquable paru dans le magazine La Croix et l'Hebdo au mois de novembre que nous vous encourageons à lire et à reprendre. Sans tarder, je passe tout de suite la parole au père Xavier Grillon. Père Xavier, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Boris. Bienvenue à cette matinale des EDC. Je suis le conseiller spirituel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose un petit temps de prière, un temps spirituel. J'ai bien conscience que parmi vous, on a tous une histoire peut-être différente par rapport à la vie chrétienne, à la vie spirituelle. Chacun pourra vivre ce temps vraiment comme il le veut, soit pour se reconnecter à soi-même, un temps de recentrement, un temps juste pour être bien présent au temps présent, ou bien d'autres pourront aussi, comme nous qui partageons la foi en Jésus-Christ, se connecter au Seigneur, à Dieu et à son Fils Jésus. Je propose, si vous le souhaitez, de prendre une respiration. Moi, j'aime bien fermer les yeux et prendre quelques secondes de silence, tout simplement. Nous voulons, Seigneur, être vraiment présents à ce qui va se vivre maintenant. Nous savons que tu nous donnes le temps de chaque jour pour accomplir une mission précise. Nous voulons nous mettre proche de toi, dans ta volonté. Aujourd'hui, on reçoit dans l'Évangile la parole de Joseph, qui est l'ange dit « Ne crains pas ». Alors, Seigneur, donnez-nous cette force intérieure pour accomplir la mission d'aujourd'hui. Je te rends grâce pour ta présence, pour ce rassemblement les uns avec les autres, et essayer de comprendre comment bien vivre à l'inspiration des moines. Béni Seigneur cette journée et cet échange. Amen. Merci, Père Xavier, pour ce premier temps qui nous permet de nous recentrer sur cette matinale. Bonjour à tous. Nous avons donc deux invités que nous remercions beaucoup de se prêter au jeu via le numérique, qui est une matinale un peu particulière. Je vais donc démarrer par présenter nos deux invités. Alors, je commence par le Père Didier Le Gall. Père Didier, vous êtes le cadet d'une famille de 50 ans. Votre vocation est née très tôt, puisque vous êtes rentré à l'abbaye de Saint-Vendry dès l'âge de 19 ans. Et maintenant, ça fait 41 ans que vous y êtes. Alors, certains connaissent peut-être déjà sa bière, mais pour les autres, l'abbaye de Saint-Vendry est située en bord de Seine, dans le département des Seines-Maritimes, en Normandie. Elle a été fondée en 649, une abbaye bénédictine qui a connu une longue histoire marquée par toutes les périodes, les grandes périodes de saccage et de destruction, celle liée à l'incursion des Likings, celle engendrée par les guerres de religion et enfin celle de la Révolution française. Aujourd'hui, elle est classée au titre des monuments historiques et elle accueille Père Didier, votre communauté de 30 moines bénédictes. Au sein de cette communauté, quand vous y êtes rentré, après le cycle habituel de formation des moines, vous avez été nommé au poste de scélérié. Scélérié, c'est l'équivalent de l'économe, l'économe du monastère, que vous occupez depuis 20 ans, puis la mission de prieur, que vous avez occupé pendant 10 ans. Ce rôle, notamment de scélérié, vous a permis de découvrir le monde de l'entreprise, puisque vous avez été amené à piloter l'activité économique du monastère. À l'époque, le monastère était spécialisé dans la numérisation de documents au service de l'industrie et du patrimoine. Une belle aventure managériale, avec quand même une petite entreprise de 30 salariés, y compris des laïcs, avec qui vous avez relevé plusieurs challenges. Relire la règle de Saint-Benoît pour en faire un outil de management. Devenir la première TPE de Normandie à être certifiée ISO 9002, là on était en 93, et remporter le prix français de la qualité en 2000. En parallèle, vous créez un fonds d'investissement pour soutenir le développement de startups dans la région, avec, et ça c'est original, comme critère de sélection des projets soutenus, une grille de lecture adossée à la doctrine sociale de l'Église. Et enfin, en 2018, donc plus récemment, j'y faisais référence, vous créez une brasserie artisanale 100% monastique qui fonctionne aujourd'hui merveilleusement bien. On peut goûter, je crois, 3 ou 4 bières différentes. Dans la communauté, les charges tournent entre les moines, et vous êtes aujourd'hui plutôt sur une mission d'hôtelier et une autre mission à la bibliothèque. Mais une importante partie de votre charge est à l'extérieur de l'ABI, et ça va être le fil rouge de cette matinale. Vous accompagnez des entreprises qui souhaitent devenir des entreprises à mission. Tout le monde connaît les entreprises à mission, une notion qui a été introduite dans la loi Pacte il y a deux ans. Vous accompagnez aussi dans leur gouvernance des entreprises familiales et vous apportez vos conseils dans deux fonds d'investissement, avec toujours en toile de fond, des réflexions sur la règle de Saint-Benoît et l'apport de la tradition monastique dans la société civile et en particulier dans les entreprises. C'est dans ce cadre que vous participez à la commission repère de notre mouvement national des EDC. C'est une commission qui décrite les évolutions de la société en direction des dirigeants. Sur un plan très personnel, vous aimez la montagne, la musique et vous dites aussi que vous aimez la vie. Vous avez un rapport particulier à la vie car vous avez été très marquée par le décès accidentel de votre sœur. Elle était âgée de 19 ans, vous vous aviez 16 ans. Et vous dites que ça a été sans doute pour vous le révélateur de la fulgurante beauté de la vie. C'est ce qui explique peut-être cet esprit d'entrepreneur qui vous caractérise et cette soif de mettre la vie partout, même là où elle semble absent. Guillaume, toi, Guillaume juge. Donc toi, tu as 51 ans. Tu es marié et père de 5 adolescents et jeunes adultes de 16 à 22 ans. Des enfants qui sont élevés dans une grande ouverture, à la fois sur un plan culturel mais aussi confessionnel, puisque ta femme, Marie, est grecque et orthodoxe. Et il bénéficie de cette belle ouverture. Tu as grandi à Paris où tu as suivi tes études de commerce et de gestion, mais tes racines sont en Normandie, à quelques encablures de l'abbaye de Saint-Vendry, justement. Alors tu nous diras si c'est cette proximité qui t'a poussé à te plonger dans la règle de Saint-Benoît. Tu débutes ton parcours dans le contrôle de gestion, puis dans la direction financière, la direction opérationnelle, dans un grand groupe de restauration collective, le groupe E-Rest. En 2006, c'est le grand écart. Tu quittes ce groupe de 300 000 personnes pour intégrer une toute petite entreprise qui vient juste de naître de trois personnes, Cayentis, à Grenoble, où tu es toujours. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement de données en essais cliniques menés par les laboratoires pharmaceutiques. D'abord, tu es manager opérationnel. Et puis, en 2013, tu prends les rênes de l'entreprise pour opérer un repositionnement stratégique. Il t'aura fallu à peu près trois ans pour trouver deux nouveaux investisseurs, redéfinir la gamme de services. Et aujourd'hui, tu es très fier d'annoncer une croissance annuelle de l'ordre de 35 % par an. Et tu es entouré de 150 collaborateurs. Avec une filiale à Boston, une filiale à Tokyo, et avec toi, encore de beaux projets de développement, notamment aux États-Unis. Ta fibre d'entrepreneur ne fait pas tout. Tu sais ménager du temps pour la cuisine, la seule activité manuelle qui te détend, tu nous as dit. Pour déguster du vin entre amis, bien sûr, avec éventuellement une poêlée de champignons que tu as ramassé à la bonne saison. Et de temps en temps, une partie de golf pour te vider la tête. Mon seul regret, c'est de n'avoir jamais appris à jouer de la musique. Parmi tes autres engagements, tu fais partie de l'APM. La majorité connaissent l'Association pour le progrès du management. Et puis, bien sûr, des EDC. Ce mouvement qui nous réunit ce matin, tu en fais partie depuis une dizaine d'années. Et c'est sans doute ce qui t'a amené à t'interroger sur l'apport de la spiritualité dans le management. Et en 2014, tu as suivi une formation autour de la gestion des conflits tirant partie de la méthode monastique. Une expérience dont tu vas pouvoir témoigner ce matin. D'autant plus que le mot qui te caractérise le plus quand on t'interroge, c'est la bienveillance. Sans doute, cette bienveillance, une qualité essentielle que l'on retrouve chez le chef d'entreprise, membre des EDC, mais aussi chez les moines qui vivent sous la communauté de la règle de Saint-Benoît. Et nous allons le vérifier ce matin. La soif de vivre et la bienveillance, c'est donc les deux maîtres mots qui caractérisent ce matin nos deux invités et qui vont nous permettre d'aborder cette règle de Saint-Benoît et son apport dans le management de nos entreprises. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation de nos deux invités du jour. Sans tarder, on va passer la parole au père Didier de l'abbaye de Saint-Vendry avec une question assez simple. Quels sont les éléments structurants de la règle de Saint-Benoît ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer aujourd'hui ? D'abord, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont derrière leur écran, en attendant d'être tous en présence. Alors, dans cette règle, qui est une règle très ancienne du VIe siècle, petit document que vous pouvez tous trouver dans n'importe quelle librairie, c'est un petit document parce qu'il émet beaucoup d'idées mais d'une manière très synthétique. Alors après, c'est une règle qui est une règle de moine et donc on ne peut pas faire, il faut éviter de faire une transposition trop facile entre le monde monastique et le monde de l'entreprise, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont assez pertinentes. si on fait une lecture en ayant la connaissance que Benoît a écrit cette règle à la fin de sa vie, donc au fruit d'une grande expérience, au moment où il allait avoir un essai-mage de sa communauté et il donnait un certain nombre de recommandations. Alors, si on voulait essayer de résumer d'une manière très synthétique des grands axes qu'on trouve dans la règle, le premier, c'est une connaissance très approfondie du fait qu'on est formé dans une communauté qui a une règle de vie et qui est gouvernée par un abbé. Alors, on peut voir une similitude avec le monde d'entreprise, une communauté humaine avec une règle écrite ou non écrite et un chef d'entreprise. C'est un premier grand triptyque. Le deuxième qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est une question sur le temps. Alors, ce n'est pas un triptyque, mais c'est une notion intéressante parce que le moine est tendu vers l'éternité et c'est ça qui va gérer son temps, en fait. Donc, on va avoir un temps vers l'éternité incarné dans une densité forte du moment présent. Un autre triptyque qui peut intéresser tout chef d'entreprise, qui va être une sorte d'outil de gouvernance, c'est celui du silence, de l'écoute et de l'obéissance. Les trois vont ensemble. J'y reviendrai. Et puis, en vrai, on pourrait terminer dans un premier temps sur une notion qui traverse toute la règle qui est celle du don, du pardon et de la communion, qui devient un vrai levier d'amélioration lorsqu'il est vécu réellement, en vérité. Est-ce qu'on peut revenir sur le premier triptyque du management, donc la communauté de personnes, la règle avec un engagement et l'abbé au service d'une mission ? Effectivement, on pourra tous, par rapport à nos entreprises, faire un parallèle. Si on évoque le mot communauté, communauté, ça vient de la racine grecque koinonia, union avec, donc c'est une union de personnes. On est dans une économie de communion. Et donc, le premier élément, c'est qu'on a un très grand souci du bien personnel. Ça, c'est fondamental dans la règle, grand souci du bien personnel sans mettre en péril le bien commun. donc on va avoir, on va tout mettre en œuvre pour que la personne puisse donner tout ce dont elle est investie au service de la communauté. On a un grand souci d'aimer les personnes pour les faire grandir. Robert Leblanc, dans son livre qu'il a écrit juste avant de quitter les EDC, avait insisté sur cette notion « aimer les personnes ». Ça veut dire s'intéresser à chaque personne individuellement ? Voilà, c'est avoir un vrai regard. Alors, quand c'est une très grande entreprise, le chef d'entreprise ne peut pas voir tout le monde, mais c'est au niveau de toute responsabilité, avoir un vrai regard qui permette d'aimer la personne pour ce qu'elle est. Pour un chrétien, c'est image et ressemblance de Dieu. si on n'aime pas la personne, on ne peut pas l'accoucher à elle-même. On ne peut pas lui donner tout l'environnement qui permet de donner toute sa dimension. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est aussi l'accompagner lorsqu'elle est en crise et là, à nouveau, sans mettre en péril le bien commun. Évidemment, on ne peut pas à un moment donné opposer une personne à la communauté. L'intérêt particulier et l'intérêt général. Et la règle, donc la règle, c'est le socle qui permet de vivre ensemble dans cette communauté ? Voilà, la règle, en fait, c'est quand on rentre au monastère, on s'engage définitivement. L'abbé nous présente la règle, il nous dit « Mon fils, voici la règle sous laquelle tu veux militer. Si tu veux, entre, sinon tu es libre de te retirer. » Ça veut dire que cette règle, elle est reçue par chacun on la lit régulièrement tous les jours au chapitre, tous les jours on lit un chapitre de la règle d'où le nom de la salle capitulaire. Donc on se l'approprie et on se la partage. Ça veut dire que c'est toujours à elle qu'on revient pour analyser des choix stratégiques, pour analyser des problèmes qui se présentent à nous. C'est toujours la règle. Et pour gérer un conflit entre deux moines, par exemple, c'est par rapport à ce conflit qu'est-ce que nous dit la règle ? Où se situe le lieu de conflit au travers de la règle et comment y revenir ? Et donc c'est un outil extraordinaire et je le retrouve d'une manière un peu analogique mais dans l'entreprise à mission parce que dans la mission on écrit la raison d'être et tout le monde essaie de s'approprier cette raison d'être et puis après on a les engagements. Alors tout le monde n'est pas concerné par tous les engagements mais dès qu'on est concerné on doit connaître cet engagement et savoir le décliner. Et donc ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il y a des choix à faire ou des tensions qui interviennent dans l'entreprise ce n'est pas le droit du travail qui va intervenir c'est d'abord cet ADN de l'entreprise qui est sa raison d'être et ses engagements. Et on voit qu'aujourd'hui dans les entreprises ces engagements deviennent des outils de ménagement pour ceux qui ont déjà un peu de recul et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc la règle va être cet outil qui permet… c'est que la règle est écrite je vous coupe pardon c'est que la règle est écrite et ensuite elle est animée par l'abbé c'est ça ? Enfin en tous les cas c'est lui qui l'a fait respecter par exemple je donne juste un exemple puisqu'on a parlé tout à l'heure de brasserie lorsqu'on a réfléchi sur la brasserie on s'est dit qu'est-ce que nous demande la règle au plan du travail monastique et donc on a dit mais rien préféré à l'œuvre de Dieu et donc il ne faut pas que le travail empiète sur la prière ce travail doit concerner toute la communauté donc on ne va pas forcément tout mécaniser parce qu'il faut qu'aussi nos anciens puissent travailler donc on va c'est une implication où toute la règle est comprise on est en train de travailler sur notre future infirmerie et bien l'élément structurant de cette infirmerie c'est la chapelle ce qui pour l'architecte n'est pas forcément une évidence première donc voilà c'est la règle qui fait qu'on pose des choix qu'on accepte des limites par exemple la brasserie on a décidé qu'on ne produirait pas au-delà de ce dont nous avons besoin économiquement ce qui fait qu'on est toujours en rupture la demande est beaucoup plus forte que l'offre mais c'est un choix délibéré par rapport à la lecture qu'on a fait de la règle effectivement sur ce triptyque du management communauté de personnes une règle avec un engagement et un AB au service d'une mission sont effectivement il est assez aisé de faire le parallèle et l'analogie avec ce qu'on vit dans nos entreprises on a une communauté on a des règles des horaires de travail de manière de gérer les conflits après l'avantage de l'avoir écrite c'est que ça peut éviter d'avoir le sentiment que ça reste dans la tête du dirigeant ou que c'est pas partagé donc l'idée c'est quand même que la communauté tous ensemble on partage ces règles et j'aime bien effectivement cette notion de on y entre mais on peut aussi en sortir et chacun est libre une fois que les règles sont connues c'est celles qui permettent à cette communauté de vivre ensemble tout au long de l'année des années et de partager une mission ensemble et puis je pense que en fait ça permet une grande liberté et de garder la personnalité de l'entreprise de l'entreprise et de chacun et l'abbé dans le cas l'abbé doit incarner la règle il doit l'incarner par son exemplarité donc c'est lui qui doit être le garant du bon fonctionnement de la règle et c'est intéressant d'ailleurs avant de passer au triptyque silence, écoute, obéissance dont on va parler maintenant ce qui est intéressant dans la règle de Saint-Benoît qui est assez aisé à lire et à comprendre même si elle a été écrite il y a 14 siècles c'est qu'elle elle explique comment se déroule la journée quels sont les moments où on travaille les moments où on prie comment on règle les conflits quelles sont les punitions éventuellement bon il faut le remettre dans le contexte d'aujourd'hui évidemment mais finalement il y a des règles il faut les respecter si elles ne sont pas respectées il peut y avoir une manière de traiter les différents ou les difficultés et ça fait appel à ce que l'on peut vivre aujourd'hui sans tarder on peut peut-être passer à l'autre triptyque dont vous vouliez nous parler père Didier qui est celui du silence de l'écoute et de l'obéissance qui est également quelque chose d'important pour chacun de nous oui et c'est dans ce bien dans ce sens là silence écoute obéissance pas d'écoute possible sans silence et je pense qu'on est dans une culture où le silence est dévoyé on a peu d'espace de silence alors qu'il est essentiel je vous donne juste un exemple très concret par rapport à ça lorsque dans l'entreprise on avait des réunions on s'apercevait que les réunions étaient mal préparées et souvent les gens y arrivaient stressés et donc on a on a décidé que ces réunions se prépareraient en deux temps tout le monde viendrait à la réunion et lors de l'ouverture de la réunion on avait l'ordre du jour avec les documents à étudier et on étudiait ces documents tous ensemble en silence pendant un temps donné qui peut être 20 minutes une demi-heure trois quarts d'heure en fonction de l'importance du sujet et dans la foulée on faisait la réunion le fait de préparer tous ensemble d'abord ça permettait de préparer deuxièmement c'était tous en silence et donc on partageait quelque chose un même sujet mais chacun concentré sur son sujet et quand venait le temps de la parole naturellement personne ne coupait la parole et donc il y avait un déroulé beaucoup plus paisible et une qualité d'écoute très différente voilà donc le silence il doit être à la fois dispositif se préparer donc se vider ne pas être occupé de la conversation et consécutif pour pouvoir faire la synthèse et une disponibilité totale à écouter parce que dès qu'on n'est plus disponible à écouter l'interlocuteur se rend compte qu'on n'écoute pas et donc c'est le début de la blessure d'une personne et l'obéissance rapidement avant de passer au dernier triptyque il nous reste deux minutes sur l'obéissance alors l'obéissance elle vient naturellement de l'écoute c'est la même étymologie latine ça veut dire qu'à partir du moment où on a été bien écouté l'obéissance se fait plus naturellement à partir du moment où on est mal écouté par exemple une réunion d'information est une réunion d'information mais une réunion de consultation ne peut pas être une réunion d'information si on se rend compte que la décision est déjà prise à ce moment là notre parole n'a plus de portée n'est plus accueillée et l'obéissance se fait en tous les cas au menacer se fait plus naturellement s'il y a une vraie qualité d'écoute même si je n'étais pas d'accord sur la finalité la décision prise du fait que j'ai été écouté je suis prêt à collaborer pour faire à collaborer pour faire réussir le projet très bien dernier triptyque dont vous vouliez nous parler aujourd'hui c'est celui du don du pardon et de la communion et ça serait intéressant de le voir parce qu'on peut imaginer aisément dans une abbaye que ça se pratique même s'il peut y avoir des difficultés ou autre dans une entreprise on fait comment pour mettre ça en 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 on peut changer les mots mais en fait moi j'ai gardé ces mots là parce que c'est c'est des mots qui sont forts je pense qu'on doit toujours prendre conscience qu'on est on est dans une dépendance de l'autre le don il est à la fois reçu accueilli et transmis donc on est toujours dépendant de quelqu'un on parle des fois dans l'entreprise de clients fournisseurs au cœur même d'entreprise toujours dépendant de quelqu'un ça c'est le moment d'origine après on est on est une phase de liberté on est libre d'accueillir ce qui nous est donné ou non est libre de le transmettre ou non et donc là c'est vraiment le moment de l'autonomie avant de passer si on transmet un moment d'interdépendance et ça je pense que dans l'entreprise c'est le c'est la dynamique de la vie en fait on va recevoir de quelqu'un on va y apporter notre propre touche et on va le transmettre c'est c'est vraiment la dynamique de la vie et quand cette dynamique n'existe pas c'est là que naissent les conflits ça veut dire qu'à un moment donné on fait une rétention qui fait que la dynamique est cassée et pour la réparer il faut le pardon c'est la seule solution il faut le pardon les expressions du pardon sont différentes mais il est aussi difficile de pardonner que d'être pardonné et c'est que lorsqu'il y a ces deux éléments le don et le pardon qu'on a une vraie communion donc on peut appeler ça une dynamique de groupe je ne sais pas quoi mais le terme à ce moment-là est un peu dévalorisé mais ce qui est intéressant à voir c'est que cette dynamique elle est formidable avec le fait que le pardon est une source incroyable d'amélioration c'est-à-dire dès qu'il y a une blessure à partir du moment où cette blessure est soignée et guérie elle devient une source de leçon de vie d'une certaine manière une source incroyable d'amélioration au plan personnel mais au plan communautaire tout autant parfait très bien mon père et merci beaucoup pour cette première intervention c'est bien sûr trop court mais sans tarder Benoît c'est à toi Guillaume on va faire réagir Guillaume à ces premiers éléments alors d'abord Guillaume peut-être sur le sur ce triptyque du silence de l'écoute c'est vrai que ça ça nous bouscule l'intervention du père Didier parce que nous en entreprise on n'a pas forcément cette culture-là on est plutôt sur des réunions où on se coupe la parole où il y a des tensions qu'est-ce que tu as pu expérimenter toi dans ta carrière sur cette question du silence et de l'écoute est-ce que tu as déjà vécu des vraies réunions où on prend des décisions avec une vraie qualité d'écoute Bonjour à tous déjà je vais prendre une petite précaution oratoire pour éviter toute forme d'imposture je ne suis pas un spécialiste de la règle j'ai eu simplement la chance de profiter il y a quelques années d'un enseignement du père Didier et ça avait pas mal ça avait bien résonné en moi je pense que c'était la bonne période pour moi pour me mettre les idées en place et alors notamment sur ces idées de silence et d'écoute j'ai été assez frappé par la manière dont la règle organise le père Didier l'a pris tout à l'heure à la fois la concertation l'écoute la prise de décision également c'était quelque chose de très fort que j'ai tenté de répliquer à l'identique chez Cayantis après avoir vécu comme tu le disais Benoît des épisodes effectivement de brouhaha en réunion de personnes qui souplent la parole globalement de manque d'écoute et de manque de respect finalement des uns vis-à-vis des autres alors déjà première base de l'écoute on ne peut pas dire que ce soit complètement dans la règle parce que la règle a 15 siècles mais je prends le temps de demander à chacun systématiquement de venir sans outils numériques en réunion ou alors uniquement pour de la prise de notes mais pas de téléphone pas de messagerie pas de pc parce que c'est le premier élément perturbant et notre société profondément multitâche en fait fait que très souvent l'une des dérives des réunions que je voyais c'était j'écoute d'une oreille je réponds à mon Teams ou à mon Skype avec les mains enfin je ne suis qu'à moitié attentif à l'autre donc le premier point c'est la présence la présence à soi et la présence aux autres en fait absolument c'est ce premier point et ensuite ce que j'ai pioché alors à ma façon dans les enseignements que j'ai reçus c'est ce que le père Didier a expliqué tout à l'heure c'est déjà l'avis de chacun qui est sollicité c'est à dire que déjà on prend le temps d'écouter chacun pas uniquement ceux qui quelque part le souhaiteraient mais réellement le temps que la parole tourne et que chacun soit sollicité à tour de rôle de manière assez systématique et j'ai mis en place et assez facilement à ma grande surprise cette exigence d'écoute active silencieuse de chacune des opinions exprimées aucune interruption n'est admise et en fait c'est très vite un bienfait absolument incroyable de prendre la parole et de savoir qu'on ne va pas être interrompu quelle qu'en soit la raison et je trouve que les opinions s'expriment de manière beaucoup plus libre beaucoup plus apaisée et réellement c'est un vrai bienfait pour la conduite de réunion et pour la juste expression des idées de chacun et le point ultime une fois que l'ensemble des opinions ont été exprimées il faut reconnaître qu'on a tous des fonctionnements différents tous des manières de réagir différents certains de manières extrêmement spontanées rapides d'autres ont besoin d'être plus réfléchis il m'a semblé que dans la façon de s'organiser du monastère peu de décisions sont prises immédiatement on laisse la parole sa propre parole sa propre idée et la parole des autres infusées on prend le temps du recul donc on donne du temps au temps ce qu'on a parfois du mal à faire en entreprise et autant que possible j'ai mis ça en place c'est pas toujours possible parce que parfois des décisions urgentes s'imposent mais dans beaucoup de cas on se rend compte qu'il y a la place pour attendre donc on s'imprègne de la parole de chacun et c'est lorsqu'on se retrouve la fois suivante ça peut être une semaine deux semaines après c'est à ce moment là qu'on prend la décision voilà en ayant vraiment pris le soin chacun de prendre du recul par rapport à la parole des autres alors cette notion du temps de la gestion du temps le père Didier effectivement l'a évoqué c'est vrai qu'en entreprise on a l'impression d'être un peu dans la roue du hamster qui ne s'arrête jamais on est dans un contexte Covid en plus où on a expérimenté une forme de télétravail où finalement on a peut-être eu un petit peu plus de mal à cloisonner entre le privé et le professionnel est-ce que tu as le sentiment de ton vécu que les salariés arrivent quand même à cloisonner les temps personnels les temps professionnels à se donner vraiment des temps de déconnexion on parle beaucoup du droit à la déconnexion est-ce que tu as pu expérimenter des choses par rapport à cette gestion du temps ou cloisonnement du temps oui je ne sais pas si j'ai une réponse je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse ni simple ni monolithe sur un sujet comme celui-là et d'autant plus que je ne peux m'exprimer que sur Cayantis Cayantis on a 100% des salariés sont des cadres autonomes qui réalisent des prestations intellectuelles donc pas postées par essence soit au bureau soit chez eux avant même le Covid certains travaillaient en partie de chez eux et de façon évidente je suis assez convaincu qu'il y a des excès d'ailleurs dans les deux sens c'est l'équilibre ou le déséquilibre il joue potentiellement dans les deux sens et comme par ailleurs j'ai tenté de mettre en place une organisation dans laquelle chacun a une très grande liberté pour organiser son travail derrière cette liberté il y a la liberté de l'excès mais globalement ce n'est pas un sujet qui c'est la moyenne d'âge dans l'entreprise c'est 35 ans et cette génération 35 ans je pense qu'elle est naturellement plus propice à aller vers un équilibre de vie que ma génération voilà et de fait on prend le soin chaque année d'interroger la totalité des salariés sur un certain nombre de critères dont l'équilibre de vie professionnelle vie personnelle et 90% des salariés se disent satisfaits de cet équilibre donc cette forme d'auto-gestion de son temps à l'arrivée donne plutôt des résultats des résultats probants le plus difficile puisque je fais aussi partie quand même de l'entreprise c'est sans doute pour moi et tu as évoqué tout à l'heure c'est vrai que j'ai ces activités c'est gentil d'avoir parlé de la cuisine c'est à peu près la seule activité manuelle que je sais faire donc c'est parce que c'est la seule et le golf que je découvre c'est des sas qui ont tendance à vider la tête et ce qui est intéressant c'est que ces phases de recul qui sont beaucoup moins structurées beaucoup moins normées qu'on la trouve dans le monastère qui est alors lui vraiment très très normé dans la gestion du temps c'est parfois pendant ces phases de recul que la bonne idée émerge qu'elle arrive et finalement c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'à la fois ça permet de souffler un coup et puis de laisser émerger une idée qu'on n'avait pas eu auparavant voilà depuis à titre personnel c'est vrai que depuis au moins 5 ans pour préserver un temps d'équilibre familial je refuse systématiquement toute forme d'engagement extra professionnel quel qu'il soit aussi intéressant qu'il soit pour préserver on va dire le temps restant auprès de ma famille donc des réunions où on s'écoute véritablement où on ne prend pas de décision à la hâte de se ménager des temps personnels pour laisser décanter des sas de décompression qui amènent quelquefois à la bonne décision sur la notion de communauté et de faire ensemble on a vu dans la règle de Saint-Benoît ces décisions se faire ensemble il y a moins d'individualisme peut-être qu'on peut trouver dans des entreprises où quelquefois il y a un petit peu de compétition personnelle où on joue un peu des coups pour progresser est-ce que tu arrives à impulser comme ça une vision collective une dynamique collective dans tes équipes chez Cayentis un peu à l'image de ce qui se fait dans une communauté de moines alors ce serait sûrement un peu arrogant de répondre oui de façon péremptoire ce qui est sûr c'est que quand il y a des choses qu'on peut mettre en place en tout cas que j'ai tenté de mettre en place et au fil du temps au fil des années tu as parlé tout à l'heure de bienveillance c'est vrai que j'essaye de l'être et je pense qu'il y a les deux mots qui ressortent le plus quand on interroge les salariés dans l'entreprise sur les valeurs les plus fortes chez nous c'est la bienveillance effectivement et l'entraide et tu parlais de communauté et je pense que l'entraide est importante ce qu'on fait je suis sûr de ne pas être évidemment le seul à le faire mais moi j'ai une direction des ressources humaines assez remarquable je ne suis pas très fort pour recruter mais j'ai une direction des ressources humaines qui est vraiment remarquable et qui a une immense qualité c'est lors des recrutements de privilégier le savoir-être la chimie si j'ose dire avec les valeurs de l'entreprise très largement devant le savoir-faire considérant que quelqu'un même brillantissime si la chimie avec l'entreprise ne fonctionne pas c'est plutôt disruptif c'est plutôt de nature à mettre le bazar et c'est vraiment important pour nous de voir chaque nouvelle personne va s'intégrer à ce collectif façon un peu comme dans une équipe de sport être capable d'apporter le complément qui manque à l'équipe et de s'intégrer dans l'entraide après il y a plein de choses je travaille énormément à communiquer en interne à partager le sens le sens le sens toujours le sens le pourquoi j'ai la chance d'être entouré de tous des gens diplômés tous des gens qui sont archi câblés mais si on ne leur donne pas exactement pourquoi ce qu'on fait collectivement ce qu'ils font et aussi ce que font leurs voisins parce qu'il n'y a rien de plus toxique que tel département qui est en bisbille avec le département voisin parce que simplement il n'a pas compris ce qu'il fait donc on passe beaucoup de temps à expliquer ce que fait le département d'à côté et cette juste compréhension du rôle des autres le mien c'est finalement pas très difficile mais du rôle des autres ça permet d'éviter beaucoup de tensions et ça favorise énormément cette notion d'entraide quand on est face à une difficulté voilà et puis après je pense aussi que la liberté de s'organiser qu'on essaie de mettre en place elle permet une très forte appropriation des objectifs des enjeux et finalement le choix ensemble du chemin pour parvenir à atteindre les objectifs Merci beaucoup Guillaume pour ces premières réactions à ces premiers éléments de la règle on va en voir d'autres Boris Alors oui tout à fait merci Père Didier une petite question intéressante un texte comme celui de la règle de Saint-Benoît qui a été écrit de mémoire en 400 649 c'est ça j'ai juste est-ce que cette règle en fait elle est normative est-ce qu'elle est réinterprétée comment parce que c'est quand on la lit et j'invite tout le monde à la lire pendant cette période de congé ou en un peu de temps elle est très intéressante il faut effectivement prendre du recul alors en fait cette règle on n'en retire pas un seul chapitre même si on va l'interpréter c'est-à-dire qu'il y a des pratiques du 6ème siècle qui ne sont plus celles d'aujourd'hui par exemple on ne reçoit plus d'enfants dans le monastère et les enfants quand ils faisaient une bêtise ils étaient frappés ça me doit dire simplement qu'il ne faut pas que tout le monde s'en occupe sinon c'est le pauvre garçon donc en fait on voit bien qu'il y a des éléments la règle elle est née en Italie au 6ème siècle aujourd'hui il y a des monastères à travers tous les continents et donc la manière d'appréhender la règle fondamentalement elle est la même mais dans la pratique au quotidien évidemment elle va s'adapter en fonction du temps et du lieu en Normandie on est habillé avec un vêtement plus chaud qu'au Sénégal c'est simplement du bon sens mais sinon les éléments structurants de la règle sont intangibles intangibles notamment sur le temps sur le alors la notion du temps tout à l'heure Guillaume l'évoquait dans un monastère il y a quelque chose qui est quand même très particulier c'est que notre étalon c'est l'éternité et donc tout va être on rentre au monastère pour travailler comme chacun chaque chrétien chaque homme pour travailler à son salut et donc aujourd'hui la journée d'aujourd'hui elle s'inscrit c'est l'éternité déjà commencée mais ce qui est intéressant c'est que ça va nous donner au temps au moment présent une densité très particulière Saint-Menoît dit dans la règle les moines auront toujours la mort devant les yeux alors que Saint-Menoît est un homme plutôt heureux et que l'émoïsseur c'est plutôt un lieu joyeux qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça il veut dire que le moment présent il est inscrit dans l'éternité et donc il est important et donc chaque moment est un moment de grâce quelle que soit l'activité qu'on fasse et donc il n'y a pas d'activité ville toute activité est une source d'expression d'un moment de grâce et un moment que l'on doit ne pas négliger est-ce que ça je vous coupe pardon mais est-ce que ça veut dire que même dans l'entreprise on peut avoir le sentiment parfois d'être sur un temps court la vision du budget sur un an même si on a une vision en tous les cas c'est souhaitable pour le dirigeant l'ensemble des collaborateurs et qu'elle soit partagée en travaillant notamment sur l'entreprise à mission sur le bien commun mais est-ce que dans l'entreprise on peut concilier justement cette vision d'éternité et le quotidien est-ce que vous qui avez une bonne expérience des entreprises que vous connaissez bien et notamment des start-up qui sont souvent sur des temps encore plus courts que la plupart de nos PME, PMI est-ce que c'est compatible ? Alors évidemment tout le monde ne va pas entendre le terme éternité mais je pense que c'est structurant et c'est indispensable parce que le moment présent la décision immédiate elle s'inscrit dans la durée et dans le monde industriel si on prend le domaine de l'espace on voit bien que quand on envoie un satellite sur Mars il faut plusieurs années et quand on prend le projet ITER celui qui a commencé il savait qu'il ne verrait pas le résultat parce qu'il fallait 50 ans pour que ce projet prenne corps donc je pense que le monde de l'entreprise connaît le temps long et connaît le temps court la seule chose c'est qu'il est happé par le temps court et dans la règle on a plein de temps court il y a des termes dans la règle c'est immédiatement sans retard toujours voilà c'est des mots qui font que le temps est sacré et donc le séquençage du temps dans le monastère avec les œufs cinq fois par jour fait que vous n'avez pas il n'y a pas de temps mort dans un monastère il n'y a que des temps vie et c'est donc cette densité du temps ce poids du temps se fait ressentir même dans les petites activités ce qui veut dire qu'en fait il n'y a pas de zone négligeable dans notre journée ni dans nos fonctions avec tous ces temps de prière qui permettent le temps court c'est qu'il faut s'occuper du potager tout de suite parce que ça n'attend pas mais il y a le temps de prière qui permet de prendre aussi du recul sur l'œuvre qui est la vôtre au quotidien et finalement dans nos entreprises on peut aussi faire le parallèle entre toutes les décisions qu'il faut prendre du matin au soir et vite par email par whatsapp et puis néanmoins sur la réflexion comme l'évoquait Guillaume le temps de réflexion et peut-être d'éternité même si c'est un mot qui peut faire peur mais en tous les cas de ne pas perdre cette dimension on peut peut-être passer sans tarder au prochain triptyque que vous souhaitiez évoquer mon père c'est la formation recherche et chemin de progrès oui parce que c'est amusant que dans un monastère on est un vrai secteur R&D ça me dit que le monastère est une école une école du service du seigneur ça veut dire que si c'est une école c'est un lieu où on apprend tout le temps et de fait on apprend tout le temps c'est pour ça qu'il y a une grande bibliothèque c'est pour ça qu'il y a des études on apprend toujours la deuxième chose qu'il dit c'est la seule chose qu'il demande à un jeune qui rentre au monastère il ne demande pas s'il a fait des études s'il est grand fort intelligent il demande une seule chose est-ce qu'il cherche vraiment Dieu ce qui veut dire que le monastère est un laboratoire de recherche où on cherche toujours davantage à connaître Dieu qu'on ne connaîtra jamais parfaitement et quand il prend ces deux éléments école du salut du seigneur lieu de recherche à ce moment là c'est un vrai chemin de progrès et ce chemin de progrès c'est à la différence peut-être de l'innovation c'est de toujours tendre de passer d'un état moins bon à un état meilleur c'est-à-dire que par la formation par la recherche on doit grandir et parvenir à se rapprocher toujours plus de la connaissance de Dieu donc on a un vrai chemin de progrès à ce moment là et Saint-Benois nous dit que ce chemin de progrès la jauge de ce chemin de progrès c'est la joie c'est-à-dire au fur et à mesure que le moine se rapproche de Dieu son cœur se dilate donc c'est la joie qui est le baromètre de la R&D très intéressant un petit mot sur peut-être une qualité nécessaire pour pouvoir mettre tout ça en œuvre dans nos entreprises l'humilité oui donc l'humilité je pense qu'il faut bien s'entendre sur l'humilité parce que c'est un mot qui est mal connu très souvent c'est pas se dire nul c'est reconnaître les dons reçus dont on n'est pas propriétaire mais dépositaire et les mettre en œuvre au service de l'humanité et savoir reconnaître ses limites sachant que les autres ont les qualités nécessaires pour venir pallier nos limites et c'est ça qui fait une communauté en fait c'est la reconnaissance simple de nos limites et des dons des autres et que tout ça doit faire un concert un orchestre qui joue d'une manière harmonieuse et donc l'humilité c'est vraiment cette connaissance en vérité de soi humilité et vérité vont aller de pair et je pense que dans l'entreprise on doit avoir la même chose il ne s'agit pas d'envier l'autre mais de reconnaître les qualités qu'on a reçues et savoir qu'on est toujours en deçà de la mise en valeur de ce patrimoine qu'on a et que les autres vont nous aider à mettre en valeur le chef de l'entreprise c'est quand même ou tout responsable est un maïoticien quelqu'un qui accouche la personne à elle-même et doit l'encourager à mettre en oeuvre ses talents c'est à dire que l'abbé le père abbé le chef de la communauté en quelque sorte je ne sais pas si le terme de chef convient doit être celui qui incarne au mieux justement cette humilité en termes d'exemplarité j'ai envie de dire ou elle doit être partagée par tout le monde enfin il y a quand même en tous les cas c'est celui qui doit mettre en oeuvre ce qu'il doit faire avancer chacun donc dans cette connaissance en vérité de soi et donc lui est le premier mais je pense qu'il a une oeuvre de de manager de manager à la fois d'exercer la subsidiarité mais aussi de permettre à chacun de développer tout son potentiel à se révéler voilà on va peut-être faire réagir Guillaume d'ailleurs là-dessus sur la notion d'humilité l'humilité du dirigeant tu es passé par une phase dans ton aventure Calientis par une phase de mise en procédure collective est-ce que c'est un moment justement où tu as mis le doigt sur cette notion d'humilité oui et comment déjà déjà le je pense que c'est le chapitre le plus fourni le plus nourri de la règle si je ne la connais pas en détail mais le chapitre sur l'humilité c'est presque plusieurs sous-chapitres et très 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 détaillé c'est assez intéressant et effectivement je vais vous partager un vécu un vécu très personnel c'est ce qu'on fait aux EDC c'est que près d'un an après avoir pris la tête de l'entreprise de Calientis j'ai dû la placer en procédure collective en conciliation donc en conciliation comme ceux qui ont vécu ça ou qui le savent on garde la main mais on est sous protection de la justice à l'époque les fonds d'investissement qui m'avaient placé à la tête de l'entreprise étaient là depuis longtemps 8 ans et donc je ne pouvais plus investir dans l'entreprise je n'arrivais pas à trouver de nouveaux actionnaires pour miser sur un retournement de l'entreprise j'avais plus de cash je me faisais bousculer par les banquiers évidemment et pendant des mois consécutifs j'étais incertain le 20 du mois d'assurer la paye aux 30 j'ai menti à répétition au conciliateur en disant qu'on n'était pas en situation de cessation de paiement alors que techniquement on pouvait être considéré les temps et donc j'étais dans une situation où extérieurement j'affichais un sourire pour ne pas affoler mes équipes c'est un petit peu une forme de devoir mais intérieurement j'ai fait bloc je me suis fermé je me suis durci c'est-à-dire que alors que j'avais déjà tellement tellement donné tellement investi de moi-même j'étais au bord de l'épuisement absolu au bord de l'épuisement moral et mon état d'esprit de l'époque c'était j'étais au bord du gouffre de l'échec et en fait de mon échec donc évidemment j'étais très très soutenu par mon épouse quotidiennement mais je ressentais extrêmement cruellement ce qu'on appelle communément la solitude du dirigeant voilà et c'est ça qui m'amène à la notion d'humilité parce que en fait rétrospectivement j'en ai beaucoup manqué j'ai pensé que tout était entre mes mains et j'ai souffert de ça et j'ai complètement oublié moi chrétien que j'avais la présence de Dieu à mes côtés et je ressentais une solitude parce que j'étais incapable de prendre conscience de la présence de Dieu à mes côtés j'avais juste oublié cet élément essentiel et j'ai repris pied d'une manière j'ai repris pied finalement je ne sais plus exactement à quel moment mais ce qui est sûr c'était qu'en redécouvrant cette prière que les chrétiens disent très fréquemment et tous les jours pour certains qui est notre père et j'ai repris pied en découvrant que ta volonté soit faite que je récitais finalement mais sans l'intérioriser suffisamment pour accepter cette forme d'abandon à Dieu pour accepter que le chemin qu'il me proposait en fait peut-être que je ne le comprenais pas mais c'est simplement celui qu'il me proposait et aussi dur soit-il soldé par un échec ou une réussite au plan professionnel c'était ce qu'il me fallait et il m'a fallu du temps et petit à petit j'en suis venu à accepter que tout ne dépendait pas de moi et depuis j'ai fait mienne cette phrase alors c'est Saint-Ignace donc on s'éloigne de Saint-Benoît mais c'est une valeur sûre quand même que beaucoup connaissent sûrement qui est et je pense que chaque dirigeant peut s'en imprégner chaque dirigeant chrétien qui agit comme si tout dépendait de toi mais pris car tout dépend de Dieu voilà et c'est un bon en tout cas le chemin de retour ou vers l'humilité que j'ai fait ça rejoint la traditionnelle question des EDC qu'on pose un peu à la fin de toutes nos matinales c'est la présence de Dieu dans ta vie là tu as déjà beaucoup répondu est-ce que tu t'es fixé une règle quotidienne pour nourrir justement cette présence alors moi j'ai adopté mais là je vais voler les secrets du père Didier j'ai adopté lors de cette formation à la gestion des conflits que nous avons fait il m'a enseigné il nous a enseigné je crois que c'était la prière du dirigeant pressé je crois que c'est comme ça que ça s'appelait une petite astuce et le père Didier c'est trois choses et effectivement autant que possible c'est devenu une hygiène de vie déjà c'est très simple c'est un signe de croix au réveil comme ça on se place sous c'est la première chose premier geste un signe de croix tous les matins une petite lecture de la parole on a suffisamment d'outils maintenant numériques pour ça pour moi c'est soit le prion en église sur mon smartphone soit quand je suis vraiment pressé que je pars très tôt RCF est formidable le matin à moins le quart trois fois au moins dans la matinée on a un temps de prière et ça permet de laisser infuser pendant la journée pardon ? petite pub pour RCF au passage oui ça fait pas de mal et ça permet de laisser infuser et puis à titre personnel quand j'ai un texte qui résonne moi je suis très sensible au psaume par exemple voilà c'est très personnel mais quand il y a un texte qui résonne vraiment fort en moi je fais une petite capture écran ça c'est génial je la mets de côté dans mes photos et ça me permet d'y revenir plus tard pour voilà et le troisième temps c'est presque le plus précieux c'est pas le plus facile à titre personnel mais il est assez formidable c'est la louange du soir c'est avant d'éteindre les feux dernière chose rendre grâce alors je crois que le père Didier nous avait dit pour 10 belles choses vécues et parfois la vache en trouver 10 c'est dur mais qu'est-ce que c'est bien faisant parce que finalement terminer la journée focaliser la fin de journée sur tout ce qui a été positif ça permet de laisser le sac à dos au vestiaire je recommande c'est absolument génial si je devais dire de manière triviale le matin c'est vraiment le petit déjeuner nourrissant pour la journée et puis le soir c'est la tisane nuit tranquille on est bien avec ça la relecture de la journée est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à la gestion du temps et puis à la vision face à l'éternité alors c'est vrai qu'une communauté monastique a l'éternité devant elle l'entreprise n'a pas forcément l'éternité devant elle comment tu réagis par rapport à ça Guillaume père Didier nous a beaucoup donné son point de vue la question de la vision du temps long c'est sûr qu'on est un peu face à des injonctions contradictoires là-dessus moi je dois reconnaître que je n'ai vraiment pas à me plaindre parce que le mode de financement de l'entreprise j'ai travaillé 15 ans dans un groupe international coté où le cours de bourse était affiché dans l'entrée et où tous les jours on surveillait le cours de bourse et où parfois les CEOs au plan international changeaient en fin d'année parce que le cours de bourse n'était pas là où il fallait avec des allers-retours centralisation décentralisation enfin ce que beaucoup ont connu sûrement dans une PME comme la mienne financée par Capital Investissement le temps n'est pas si court que ça parce que l'investisseur qui arrive il investit pour 5, 6, 7 ans et il admet tout à fait que l'investissement il est dans la durée et le retour attendu n'est pas immédiat donc moi je suis extrêmement satisfait de ce mode de financement qui permet réellement d'avoir une réflexion dans le temps alors c'est pas une éternité mais en tout cas c'est pas une réflexion très court-termiste à l'année voire plus fréquent quand effectivement il y a ce cours de bourse qui fait du yo-yo et qui met la pression sur chacun Merci Guillaume pour ton intervention qui nous touche tous c'est toujours quand on entend parler d'une mise en pratique au quotidien d'événements douloureux dans une entreprise de la manière dont on les traite à la lecture des textes et autres c'est toujours touchant et en tous les cas ça permet de trouver des solutions et notamment en évoquant cette nécessaire humilité Père Didier on a reçu un certain nombre de questions sur le chat on en a déjà traité quelques-unes l'air de rien au fur et à mesure ça s'est pas vu donc c'est l'avantage de ces outils digitaux il y a une question il y a deux trois questions qui tournent toutes autour du même sujet qui est en fait et qui fait un lien avec un point qu'on devait traiter ensemble que vous n'avez pas pu aborder dans la règle de Saint-Benoît qui est la notion d'autorité et de douceur et versus comment finalement gérez-vous les conflits au sein de l'ABI parce qu'il y en a forcément comme dans toute communauté humaine comme nous dans nos entreprises donc voilà si vous pouvez essayer de répondre à ces deux à ces deux sujets qui certainement ont un lien entre eux alors je pense que tout est un peu lié mais l'autorité l'autorité ne peut aller que dans la douceur si elle veut parvenir donc ça veut dire que l'autorité ne peut pas être un dictat qui est dans la règle qui arrive c'est convaincre c'est convaincre c'est-à-dire qu'on fait appel à la conscience des frères avec beaucoup de délicatesse parce que dans un monastère on voit très bien qu'on est sur une ligne de crête c'est-à-dire faire appel à la conscience c'est c'est s'autoriser à avoir un refus mais si on va trop loin ça devient la secte parce qu'on met la conscience sous un étau donc en fait il y a une très grande liberté et la douceur permet de parler en vérité alors que s'il y a une brutalité la personne se referme donc je pense que ces deux notions-là sont fondamentales avec l'autre notion qu'on a déjà abordée qui est celle du temps c'est-à-dire que pour un certain nombre de décisions il y a le temps nécessaire pour ingérer ce qui nous est demandé de pouvoir le mettre en œuvre donc cette notion du temps avec des fois le conflit entre le chronos et le kairos enfin le temps favorable on essaie toujours de trouver le temps favorable pour pouvoir agir c'est pas forcément le chronos qui va nous guider dans des décisions surtout lorsque c'est des demandes d'action donc ça c'est pour l'aspect autorité du sort pour les conflits il faut suivre la formation sur les conflits mais en fait les conflits ils sont ils sont multiples au monastère comme dans toute communauté humaine la seule chose c'est qu'on essaye de ne jamais laisser dégénérer parce qu'on est dans une communauté fermée et qu'à ce moment là c'est la mort de la communauté mais on est convaincu que de tout conflit qu'il soit d'une manière horizontale c'est-à-dire entre deux frères ou qu'il soit de manière verticale c'est-à-dire avec l'autorité on est convaincu qu'on en ressort toujours lorsqu'on résout ce conflit on en ressort toujours grandi et là il y a plusieurs paramètres il y a le paramètre temps il y a le paramètre règle c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de la règle et bien c'est on va revenir par rapport au conflit qui est exprimé qu'est-ce que va nous dire la règle où on pourrait situer notre conflit au cœur de la règle pour pouvoir relire la règle et se dire mais voilà quels sont les écarts et comment on va combler ces écarts et après il y a la question du temps c'est-à-dire que les conflits de personnes enfin les conflits sont multiples conflits de personnes conflits d'autorité conflits de génération conflits de milieux sociaux conflits le monastère est formé de tout ça et donc on a aussi un outil de médiation lorsque la relation doit être toujours directe mais lorsqu'on ne parvient pas à une solution on a le médiateur qui vient pour nous aider mais voilà la conviction c'est que d'un conflit on doit toujours en sortir vainqueur et chez nous il ne doit pas y avoir de concession c'est-à-dire il doit y avoir un retour à la communion quand il y a un conflit c'est qu'à un moment donné la communion est rompue et donc c'est pas en faisant 50% chacun du chemin mais c'est en faisant l'intégralité du chemin pour être sûr qu'on retrouve la communion ce qui peut être un peu différent dans l'entreprise où on peut faire des concessions mais la concession c'est souvent un conflit latent on recule merci pour cette réponse une dernière question puis ensuite on dira un petit mot sur le calendrier des matinales 2021 et le partenariat avec RCF qu'on remercie également la dernière question mon père on a évoqué à plusieurs reprises ensemble la crise sanitaire elle vous a beaucoup touché à l'ABI ça a été un moment douloureux notamment sur cette deuxième vague est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et les enseignements que vous en avez tirés ou en tous les cas vous évoquiez des thèmes importants sur le sujet effectivement le premier confinement le confinement déjà c'est dans l'ADN d'un monastère le premier confinement était paradisiaque le deuxième était un peu plus violent puisqu'on a consacré une hôtellerie pour en faire le pavillon des cancéreux et une vingtaine de moines ont été atteints quatre sont morts du Covid mais ça a été en fait le révélateur la crise est souvent un révélateur de l'état d'une communauté et pour nous en toute humilité parce que moi ça a été pour moi une vraie joie c'est que la vie fraternelle a été décuplée chacun prenait soin de l'autre il n'y avait pas d'interrogation tout le monde faisait un cercle corps il y avait deux offices différents un pour l'infirmerie élargie et puis l'autre pour le reste de la communauté mais on a tenu tous les offices la prière a été je pense plus approfondie et puis une vraie communion avec l'humanité souffrante donc on n'est pas épargné par les épreuves de la communauté et parallèlement on a vu aussi une grande solidarité autour du monastère entre les entreprises les grandes entreprises qui entourent le monastère vis-à-vis des plus petits le monde agricole beaucoup de solidarité et je pense que c'est quelque chose qui perdure donc je dirais que c'est l'un des grands si on peut appeler le bénéfice de cette crise c'est qu'au-delà du monastère une grande solidarité et qui s'est exercée aussi sur le monastère premier confinement on avait un surstock de bière et en 24 heures après avoir fait une communication avec FR3 et TF1 on a vendu 20 000 bouteilles c'est-à-dire qu'on était en rupture de stock mais en fait c'est une des expressions et ça je pense qu'à un moment donné il faudrait peut-être le bien ne fait pas de bruit mais il faudrait peut-être le montrer davantage et je pense que les EDC peuvent aussi le faire c'est ce qui se fait de bien dans cette crise de proximité, de solidarité d'entraide de réflexion pour nous il y a aussi une réflexion c'est-à-dire comment on peut vivre plus intensément notre vie quelle est notre responsabilité au cœur de cette crise quelle est l'intensité de notre fidélité à notre vocation au service de l'humanité je trouve qu'il y a plein de questions qui sont des questions non pas pour gêner mais des questions pour vivre et pour se dynamiser davantage et être ingénieux ce que je vous propose c'est qu'on contacte les patrons des matinales sur les principales radios de France je ne vais pas les citer je vais leur épargner ça à part quelques-unes il y en a quand même des super comme celle de RCF mais effectivement pour ce qui est de parler du bien du positif de ce qui se fait d'intéressant je crois qu'il y a un petit peu de travail à faire et certainement que tous dirigeants UDC on a notre part donc comptez sur nous je vous remercie mon père merci beaucoup je vais demander à Laetitia de passer une ou deux slides qui vont apparaître Guillaume un grand merci pour ton témoignage ta disponibilité les échanges qu'on a eu je voudrais rappeler que ces matinales ne pourraient pas se faire sans nos partenaires Lucli bien sûr RCF les caisses d'épargne Rhône-Alpes Mazard si certains d'entre vous qui nous écoutent ont trouvé cette matinale intéressante qui n'hésitent pas à nous contacter notamment pour un programme que nous avons l'année prochaine sur cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes où chaque mois avec RCF nous allons mettre en place des interviews et un modèle de mise en valeur des dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers un support qui sera développé en lien avec RCF et on recherche des sponsors éventuellement n'hésitez pas à contacter Laetitia l'équipe des EDC Auvergne-Rhône-Alpes Benoît ou moi-même à ce titre une autre slide pour vous présenter le calendrier s'il vous plaît on a la joie d'accueillir le 5 février Grégory Doucet qui a d'ailleurs été interviewé la semaine dernière dans le magazine de La Croix que je vous invite à lire qui est très très intéressant pour ma part je l'ai découvert il y a 3-4 mois je me suis abonné j'en suis ravi c'est une bonne inspiration et respiration pour le week-end donc ça sera Grégory Doucet ensuite on aura Isabelle Hérault de Elisabeth Hérault Elisabeth Hérault tout à fait pardonne-moi je ne vois pas le calendrier est-ce que vous pouvez le mettre soit Arnaud soit Laetitia s'il vous plaît ou sinon on vous renverra les invitations pour la suite voilà exactement donc vous voyez on avait donc eu Laurent Wauquiez le 8 octobre aujourd'hui le 5 février notez que nous serons avec Grégory Doucet alors est-ce que ce sera en physique ou en digital ou en figital puisque maintenant on parle de figital on verra bien Elisabeth Hérault donc le 12 mars au printemps esclarmante Montaigne directrice du musée des tissus de Lyon et il nous reste encore un invité surprise on est en train de finaliser on vous tiendra au courant mais il y aura une autre matinale en 2021 je voudrais qu'on termine si vous voulez bien merci beaucoup Benoît pour cette intervention ensemble merci au support de Laetitia à la technique comme on dit rue Cognac-Gest sur tout ce qui touche au support sur Zoom qui s'est bien déroulé on n'a pas eu de rupture et je voudrais juste vous inviter en terminant à aller sur le site internet de l'abbaye Saint-Vendry qui vend des produits tout à fait intéressants notamment de la bière de la très bonne bière qu'on trouve d'ailleurs à Lyon place Belcourt dans les magasins que vous connaissez et n'hésitez pas pour les cadeaux de Noël à vous sourcer auprès des abbayes de France qui nous fournissent tant de bons produits entre gâteaux bonbons fromage bière etc ça aussi ce sont des achats utiles merci beaucoup Benoît je te laisse le mot de la fin et à très bientôt merci à tous merci à nos deux intervenants et donc au mois de février pour la prochaine matinale et bonne bonne fête de fin d'année joyeux Noël au revoir au revoir